C'est bon le chocolat, c'est bon pour la santé de manger. Depuis quelques années, nous proposons des petits déjeuners pendant le temps scolaire, le matin. Donc ça dure toute la semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et donc ça se passe sur les écoles politiques de la ville. Donc il y avait trois écoles traditionnellement, c'était Zola, Jean Zet, devant laquelle nous nous trouvons et Perrochon. Et puis depuis deux ans, nous avons ajouté Coubertin et Ferry. Et donc ce petit déjeuner, on explique déjà aux enfants la nécessité de prendre un petit déjeuner. C'est quand même le premier repas important de la journée. Et puis ensuite, on essaie de faire de la prévention en leur expliquant comment prendre un petit déjeuner équilibré. Et c'est ce qu'on leur montre par différents exemples. Chaque jour, le menu change. Les parents peuvent accompagner leurs enfants. D'ailleurs, pendant la semaine, tous les jours, il y a 760 enfants qui prennent les petits déjeuners à l'école. Et puis, quand on compte les adultes qui accompagnent, donc enseignants, mais surtout les parents, il y a une centaine de personnes en plus. Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants à l'importance du petit déjeuner d'abord. Il est très important, c'est le premier repas de la journée, il est très important de prendre un bon petit déjeuner le matin avant de venir à l'école. Ça donne de l'énergie. Et puis aussi, donc, l'équilibre de ce petit déjeuner. Pas forcément manger des petites brioches toutes prêtes, emballées. L'importance du pain, des fruits, des produits laitiers. Donc tout ça, c'est un travail qui est proposé de sensibilisation aux enfants. Je suis venue avec elle parce que d'habitude, le matin, elle donne des jeunes peuples au cou, ma fille déjà. Et là, j'avais l'occasion de pouvoir partager ce moment avec elle et de voir comment ça se passait avec un vrai petit déjeuner. Et j'ai vu que ça lui avait plu, moi aussi. Donc un vrai moment de partage avec les copains, les copines. Et voilà.